Bonjour à tous, ici Cléassime et on se retrouve pour ce 64ème épisode. Sur Europa Universalis 4, en tant que la Prusse, en guerre actuellement contre la Hongrie, l'Autriche, Gênes et le Portugal. Et on est en train de s'occuper pour l'instant de l'Autriche, on a quand même viré de la guerre la Russie, on a libéré Polotsk. Polotsk qui nous pose problème, puisque apparemment on ne pourrait pas changer la culture ici, en lituanienne ou polonaise. Pourquoi on ne pourrait pas ? Parce qu'on n'a pas assez de points pour la mettre en prussienne. Je serais peut-être mieux. On va la mettre en polonaise, ça devrait enlever les revendications Polotsk en là où elles sont. Ce qui sera temporairement utile pour nous. Et ça m'ira très bien. Également, on est en train de s'occuper d'écraser nos adversaires. Je suis tout à fait légitime. Ça serait juste bien que ça fonctionne un peu plus vite. Mais on arrive à faire des jets de dés qui ne sont pas non plus désagréables. Donc si on arrive à passer les manques de vivre, à faire d'autres brèches, on pourrait avancer les jets de dés. Non, mais la Hongrie, c'est non. Voyons. L'Autriche étant faible, Gênes étant moyen, est-ce qu'on peut virer Gênes ? Pas encore. Ça avance, mais pas encore. Puisqu'en plus, on ne veut pas relâcher l'Autriche aussi facilement. On veut libérer certains territoires autrichiens pour diminuer la puissance de ces pays-là et tout simplement pouvoir s'assurer de pouvoir vraiment réinclamer les territoires, s'assurer de pouvoir prendre ce dont on a besoin. Alors. 14 ici, ça, c'est pas mal. Et on n'a pas perdu tant de réserves militaires que ça, sincèrement. On a plutôt bien tenu là-dessus. Ok, 21 ici et là. Alors, Gênes. Gênes accepterait de partir. Donc, on va laisser partir Gênes. Est-ce qu'on peut virer le Portugal ? Au passage, le Portugal est à 13 sur 17. Donc, on a un petit moins 4 pour le moment. Ah, l'Autriche n'est pas bien du tout, hein. Clairement. Bataille en cours. Ok. Ça, moi, j'y viens de tomber. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir partir sur plusieurs provinces. Et c'est parti pour siéger un petit peu de partout, maintenant. Ça, ça va être pas mal. On va pouvoir prendre plein de provinces adverses. Ça, c'est très bien. Alors, que nous dis-tu, ami portugais ? Ok, le Portugal vient de sortir de la guerre. Donc, toutes ses dépendances également. Ce qui est très bien, la Serbie vient de tomber. Bonne nouvelle. Allez, on s'occupe du reste. Prestige ou puissance administrative ? On va prendre l'administration. C'est plutôt pas mal. Alors, on est en train de causer des problèmes chez nos adversaires de façon assez importante de ce côté-ci. Ok. Les provinces tombent. C'est normal. On va se mettre sur Vienne aussi. Je crois qu'il va falloir en mettre, par contre, une pile un peu plus importante sur Vienne. Alors, que nous proposerait la Russie ? Que de l'argent. Que ne nie, mon brave. Que ne nie. Je vais devoir libérer la Serbie, je crois bien. Alors, l'Autriche. Que peut-on obtenir de l'Autriche ? On ne peut pas récupérer de territoire. Donc, ça, c'est certain. Par contre, on peut accorder l'indépendance à la Bosnie, peut-être. Non, c'est 92%. À Barre, ça ne serait pas accepté. La Croatie non plus. La Bulgarie, encore moins. On ne peut pas obtenir tant que ça, pour l'instant, de l'Autriche. Bon, il lui reste encore des forts, etc. Aussi, ça n'est pas beaucoup. Alors, de ce côté-ci. Ah, ça, ce n'est pas bon, ça. L'épidémie, ça fait toujours du mal aux troupes. Il serait bien qu'il vienne tombe, mais ça, il ne va peut-être pas trop falloir y espérer. Et est-ce qu'on peut investir dans les technologies ? Pour l'instant, non. Ce n'est pas forcément nécessaire. Et apparemment, les Pays-Bas auraient réussi à obtenir des territoires ici. Bien à eux. Très bien, très bien. Alors, les murs de Vienne viennent d'avoir une brèche. Qui devrait leur faire plaisir. Alors, de ce côté-ci, on est à 5. Ici, on est à 1. C'est très loin de tomber, donc. Là, on est à 6, ici. Ça va, les provinces qui étaient siégées sont en train d'être dessiégées. Donc, ça devrait aller. Ok, là, ça tombe. Là, on est à moins 14. Donc, ça, c'est pas mal. Et encore, on n'a pas suffisamment. Il nous faudrait 25 unités d'artillerie, quand même, pour faire tomber Vienne. Ce qui est beaucoup, quand même. On va le laisser à Polotsk, pendant que là, c'est en train de changer tranquillement de culture. Ça sera très bien. Alors, on aurait pu vendre la province à Polotsk, ce qui ne m'intéresse pas spécialement. Ça aurait peut-être pu la faire devenir, d'ailleurs, la faire rentrer dans l'Empire. Mais, ça m'aurait étonné. Alors, les technologies, bon, ça, bien, elles viennent tomber bien, très bien. Alors, de ce côté-ci. Ah, ok, il y a un appel à la paix. Donc, on va devoir s'y plier, mais c'est le temps de prendre certains forts, bien évidemment. Ok, la France a fait une paix blanche avec la Bulgarie, avec la Hongrie, pardon, la Bulgarie, n'importe quoi. Alors, nouvelle technologie, non, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas encore. Ok, on est à 100% de score de guerre contre... Alors, l'Autriche, accepterais-tu de libérer... Voilà, Bosnie... Bar, ça pourrait être intéressant. Non, elle ne veut libérer personne, hein. Hum, hum. Même à la Serbie, elle ne veut pas, hein. D'accord. Hum, on a à combien, là ? 0.02 pour l'instant, on peut se permettre un peu plus. Ouais, ils nous prennent quelques provinces, mais rien de bien dérangeant dans l'immédiat. La Savoie, on va refaire le mariage royal de ce côté-ci, par contre. Regardez, nos alliés seraient intéressants. Hum, du coup, des technologies, ça, ça picote un peu, quand même. Le Palatina vient de faire une paix blanche avec nos alliés, ça, c'est plus gênant. Oh, le Brésil vient de se former. D'accord, le Brésil vient de se former, bonne nouvelle. Si on peut appeler ça une bonne nouvelle, mais c'est toujours une nouvelle. Hum... Est-ce qu'on a des problèmes ? Oui, ça nous prenne quelques provinces, mais rien de bien... Gênant. La Karanty vient de tomber, bonne nouvelle, ça aussi. Donc, mon autre... Ma chère Autriche... Pour l'instant, on n'est qu'à 63% de score contre toi, d'accord. Alors, on pourrait aussi essayer de les piéger, là. Les territoires qui nous prennent, ce n'est pas vraiment des territoires qui nous dérangent dans l'immédiat. Alors, de ce côté-ci, les brèches se font, bien. C'est bon. D'ailleurs, s'ils sont sur le Jaland, il y a moyen de bloquer leurs armées, accessoirement. Où est notre flotte, ici ? Bon, c'est pas grave. Ils essayent de prendre des provinces. Ils ruinent leur économie, parce que de toute façon, ils ne... Bon, si c'est des particularistes, ça ne pose pas de problème. Ça peut se reprendre. Estrie, il vient de tomber, bien. Alors, maintenant, l'Autriche. Bon, on ne voudra pas, hein. De toute façon, on perd du temps sur cette guerre-là, ça serait dommage. Libérés, barres, ils ne veulent pas, parce que... Ah, on n'a pas de forteresses, hein, les environs, d'accord. Bulgarie, oui, ça peut toujours permettre ça. Ça aussi, temporairement. L'Alliance, ici, tes réparations de guerre, ton argent. Déjà, ça, ça va lui poser bien des problèmes. Ok. Nos armées, qui sont ici. Non, je voudrais que vous veniez ici. Et ensuite... Voilà, on va se balader, c'est pas grave. Concernant la Hongrie. Alors, on veut récupérer... Les trois territoires impériaux. Tu vas libérer la Transylvanie, aussi. Ce sera toujours sympathique à aller chercher pour nous. Et des réparations de guerre, tout ton argent. Merci à toi, c'était très généreux de ta part. Donc, on va légitimer les différentes provinces, hein, bien sûr. Technologie militaire, on va pouvoir la prendre, c'est très bien. Et toi, est-ce qu'on peut te vassaliser ? Dans l'idée, ils veulent pas, mais... Alors, voyons voir... La Bohème, l'accès militaire. Lorsque la Bohème est-elle en guerre, on va accepter, bien évidemment. Très bien. Toi, est-ce que t'accepterais une vassalisation ? Oui. On va améliorer déjà les relations avec toi. Euh, non. Voilà, merci. Toi. Voilà, qui sera pas mal. Euh... C'est plutôt très bien. Alors, au niveau... Qui accepterait de voter ? Pour l'instant, personne. Ah, forcément. Ça va être un peu compliqué. On vient de prendre des provinces, on vient d'écraser pas mal d'armées. Euh, peut-on annuler le... Tiens, on va pouvoir imposer l'unité religieuse à elle, ça va être très bien. Déjà, ça va être pas mal. Euh, la Saxe, non. Pas de mariage royal, c'est pas nécessaire dans l'immédiat. Euh, alors... Euh... Bon, ça, au moins... Oui, c'est... Voilà, maintenant, il n'y a plus d'hérétiques dans l'Empire. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Euh... On tient les provinces qui sont ici. Pas mal. Et on a des séparatistes un peu de partout. Mais ça devrait aller. Alors, cette armée-là... Est-ce qu'on peut annuler leur armée, s'il vous plaît ? Renvoyer la compagnie, merci bien. C'était sympathique de ta part, brem. Et là, on va pouvoir prendre un niveau supplémentaire. Aussi, très bien. Et peut-on créer des états ? Oh, non, mais bon. On vient de perdre un maître instructeur. Allez, ça va nous coûter un peu moins cher, maintenant. Et nos armées, bah, se tiennent bien. Pour l'instant, pas de problème là-dessus. C'est parfait. Et là, il nous faudrait 190, hein. Pour pouvoir les vassaliser. Ouais, on a un peu d'expansion agressive. Bon, rien de... De bien méchant. Pour l'instant, 33 états. Elles ne veulent pas voter pour nous. Ça paraît logique. On vient de faire une grosse guerre. Mais sinon, on devrait peut-être pas trop mal, je pense. En 47. Ça devrait aller. D'ailleurs, on n'aurait pas un petit... Si, on a une puissance des missionnaires pour... Histoire de... Pas un peu d'argent. C'est pas trop gênant. Des révolutionnaires bohémiens. On ne prend pas grand-chose. Alors, de ce côté-ci. Expansion agressive. Bon, ça devrait aller. Dispose de la légitimité. Ah, la Russie veut une alliance à nouveau. On peut l'accepter. Ça sera brisé plus ou moins plus tard. Mais c'est pas grave. La France a une succession contestée. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quelqu'un de la famille qui passerait sur le trône. Non, désolé, Cologne. On va revoir un peu nos ambitions diplomatiques pour l'instant. Si certaines alliances sautent, ce n'est pas très grave en soi. Dans l'Empire, puisqu'on va les annexer. Alors, de ce côté-ci. L'illégitimation avance. Très bien. L'Ecosse a des problèmes, apparemment. L'Ecosse serait en guerre avec la frise. Pas de chance. A noter que le Monster a récupéré la frise orientale. Donc ça, c'est plutôt sympathique de sa part. Et eux sont à 109. Oh, c'est bien ça. Je ne les ai pas avertis. Si je fais le mariage royal plus l'offre d'alliance, je passerai à normalement ce qu'il me faut. Parfait. Si je fais un mariage royal derrière, je devrais pouvoir être bon. Et ils accepteraient une petite vassalisation des familles. Qui serait très bien, moi, je trouve. Est-ce qu'on pourrait avoir cette vassalisation, s'il vous plaît ? Bingo. Voilà, ils acceptent. Et donc, on a un nouveau vassal. Très bien. De ce côté-ci, coût de réduction de l'assitude de guerre. Est-ce que ça vaut le coup de le monter tout de suite ? Sachant qu'on est encore en retard au niveau de technologie. C'est pas le plus utile. Et là, meilleure relation avec le temps, c'est très bien. Mais j'aimerais augmenter mes points. Ce qui, pour l'instant, ne me est pas forcément utile. Polotz, que ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. La Bohème, ça ira pour l'instant. Nuremberg, ça ira aussi pour l'instant. Qu'est-ce qu'on est en termes d'opinion ? Bon, il y a quelques états qui ne nous aiment pas. Donc, on va améliorer les relations. Ça ne fait pas de mal d'améliorer un peu les relations avec tout le monde. Voilà, qui devrait être un peu mieux. Et on devrait bientôt ne plus avoir d'expansion agressive. Ce qui devrait faire que, théoriquement, beaucoup plus de monde devrait nous soutenir. Alors, il devrait y avoir toujours trois pays. À savoir la Bohème, l'Autriche et les Pays-Bas. Mais on a commencé à placer nos pions. Donc, ça devrait être pas mal là-dessus. Alors, je sais, je fais durer un peu l'épisode. Je suis désolé, mais Brème nous a insultés. Voilà. Pour l'insulte, on va améliorer les relations avec toi pour te calmer un petit peu. La Volconie, il y aura quelques pots d'olive. Ils essayent de se révéler, quoi. Franchement, allez-y, les gars. Faites-vous plaisir. Unité religieuse. Bon, d'accord. Sur expansion, 1.34. Ça fait beaucoup, quand même. C'est important. Mais on tient les provinces. Donc, pas de problème. 80. Oui, ça devrait aller. C'est pour le 28 novembre. Ok. Et là, ça serait pour... Pourquoi ça n'augmente pas ? C'est long, la conversion culturelle. Là, c'est long. Et pas avant 51. Donc, on ne pourrait pas vassaliser Polotsk avant ce moment-là. Ce qui est un peu dommage pour nous. 50 points en prestige ou 50 points en administration ? 50 points en administration, voyons. C'est toujours plus utile. Les séparatistes hongrois, je pense qu'on va pouvoir les tenir. Bien. On ne doit pas être loin d'avoir la plus grande armée du monde. de ce côté-ci. Bon, ça, c'est très bien. Construire le canal de Kiel. On pourrait le faire. Non, non. Allstein ne nous appartient pas. D'accord. Dommage. Former la nation allemande. Il ne faut pas être empereur. Il faut posséder les provinces de Hambourg, etc. D'accord. Il faut être pas mal de provinces pour former la nation allemande. On pourrait incarner l'identité islandaise. Ouais, ça serait un peu drôle, ça. Clairement, ouais. On ne formera pas les islandais, ça c'est certain. Vu l'utilité que ça. Et on va voir un petit peu ce que ça donne en termes de points. une fois qu'on aura fini la légitimation des provinces. Oh, on vient de perdre un général. Bon, c'est pas grave, ça. Et donc, d'un coup, forcément, il y aura cinq pays qui ne veulent pas voter pour nous. Wutzburg, Suisse. Oh, pourquoi la Suisse ne veut pas ? Et Wurtzburg, Wutzburg, c'est par où, ça ? C'est ici, ça ? D'accord. Fin de la trêve avec certaines nations. Très bien. Et on améliore les relations avec Wutzburg, mais ils ne voudraient pas voter. Pourquoi ça ? Ils ne voudraient pas. Qu'est-ce qu'ils ont contre nous ? D'accord, il y a des frictions à la frontière. Bon, si c'est que ça. On a encore de quoi améliorer. On pourra faire quelques grâces impériales également pour s'assurer qu'ils nous apprécient bien. Mais c'est vrai que la Suisse, ça serait sympa qu'ils votent pour nous. Bon, bref. On va s'arrêter là. Pour cet épisode, on sait que forcément, il y aura beaucoup plus d'États qui vont accepter d'être nos vassaux maintenant. On pourrait le faire même dans l'épisode prochain. Puisqu'on approche doucement des 50 points nécessaires. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501